Je te prête ma voiture, tu me prêtes ta femme. Mais vous savez, je n'oublie pas d'où je viens. Comme disent les Belges, je préfère avoir le Parkinson que l'Alzheimer. Mieux vaut renverser sa bière que d'oublier de la boire. Et nous avons une vie sociale extrêmement cosmopolite. Pas plus tard que la semaine dernière, nous avons eu un dîner totalement ouvert sur l'international. À ma droite, un chinois. À ma gauche, un indien. Et je peux vous dire qu'autant le chinois est froid comme du bois, autant l'indien est chaud comme un Strauss-Cannien. À un moment donné, ma serviette a glissé, j'allais pour la ramasser, nid nid d'eux, il a pris ma main et il l'a posé sur son tajmal. À ce moment-là, j'ai bien compris toute la puissance des pays émergents. Et nous avons parlé, parlé, parlé. C'est incroyable ce que les hommes sont bavards quand ils ont envie de baiser. Je lui ai tout raconté. Notre dernier périple en Inde, les temples du Tamil Nadu, la touriste à des Loirs, les petits lépreux de Calcutta, tellement attorvissants avec leurs petits moignons. Oh, on ne sait même pas où mettre la pièce. Oh, c'est affreux, on dirait des chicken wings. Mes amis me demandent toujours, ce n'est pas trop dur cette misère ? Oui, bien sûr, c'est dur. Mais bon, je veux dire, ça fait partie du folklore. L'Inde sans les pauvres, non mais alors quoi ? C'est vrai, tu es indien, tu n'es pas pauvre. C'est un petit peu comme si tu disais, tu es provincial et tu n'es pas plouc. J'adore les pauvres. Je les trouve tellement ingénieux. C'est vrai ? D'un vieux rat crevé, ils nous font une pantoufle. D'une vieille bouteille plastique, ils nous font une tongue. Qu'est-ce d'autre que de l'art contemporain, finalement ? J'adore l'art contemporain. Depuis que nous sommes à Bruxelles, j'ai totalement arrêté l'humanitaire pour l'art contemporain. Vous aimez ? C'est une de mes toiles préférées. Anus solaire. Non, non, pas du tout, ce sont les collages de poussière d'aspirateur. J'aime beaucoup l'idée de l'élément poussière que l'on transporte de l'extérieur vers l'intérieur. qui semble interroger les passants que nous sommes. Qui pourrait supprimer la mort, sinon la mort elle-même ? Pour ne pas mourir, il faudrait n'être pas née. Tu étais poussière, tu retourneras dans l'aspirateur. Je vous sens hermétique. Ne dites pas non, je vous sens hermétique. Mais je dirais tant mieux. J'aime l'idée que l'art contemporain reste inaccessible à la masse et demeure un langage de reconnaissance entre initiés. Ce que n'ont jamais compris les socialistes, d'ailleurs. Même si François Hollande est allé tout seul une œuvre d'art contemporain. Physiquement, j'entends. Oui, quelle époque, ça, on ne sait pas trop. Dépressionnisme, peut-être. Tendance flambiste. Notez que depuis qu'il est avec sa petite comédienne, plus personne ne l'appelle le flamby. Elle a dû trouver la languette pour le démouler. Oui, c'est vrai. À droite, ce n'est pas tellement mieux. Les copés, les guéants, les buissons. Ça, ce n'est pas les flamby, c'est les petits filous. Ce que je pense de Delanoé, je pense qu'il va rester dans les annales. Vous savez, la nuit, je fais souvent le rêve étrange et très pénétrant que Nicolas revient. Un petit peu comme le général de Gaulle. Version petit modèle. La France en miniature, vous voyez. Ce serait un petit pas pour l'humanité, un grand pas pour le Figaro. Merci. 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 Merci.